Bonjour, dans le cadre des cours sur la dérivation, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'équation de la tangente, donc relativement à la notion de dérivée. Dans un premier temps, je vais vous rappeler le principe de définition des fonctions, des fonctions réelles notamment. Donc on considère qu'une fonction est un opérateur que l'on note f, qui a un réel noté x, et que l'on appelle couramment l'antécédent, associent un autre réel, que l'on note f de x, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc sur la base de cette définition, on va passer maintenant au cœur du cours, c'est-à-dire à la définition de l'équation de la tangente. Donc, dressons d'abord le cadre de cette définition. On considère une fonction réelle, donc soit f, une fonction réelle définie et dérivable sur un intervalle que l'on note grand D. On va appeler c sa courbe représentative. Et on va appeler L son nom dérivé en A, qui est un réel, qui n'appartient non pas à R, mais à l'intervalle D que l'on considère. Et à partir de là, on dit que la tangente que l'on va noter grand delta, donc tangente à la courbe représentative C de F au point A, donc en A, et la droite d'équation Y égale F de A plus F' de A facteur de X moins A. Je vais écrire mieux là. Voilà. Donc voilà l'équation de la tangente à la courbe représentative C d'une fonction F tangente au point A. Donc on voit bien que la courbe delta passe delta passe par le point que l'on peut noter grand A grand A qui a pour coordonnée A F de A. Et on voit aussi que delta a pour coefficient directeur F' de A pour coefficient directeur c'est-à-dire pour pente F' de A c'est-à-dire le nombre dérivé oui d'ailleurs je l'ai noté F' de A j'aurais très bien pu ici écrire L et là aussi L puisque L c'est le nombre dérivé de F en A son nombre dérivé en A et donc c'est F' de A donc voilà la définition de l'équation de la tangente on va maintenant passer à la rubrique attention qui s'emploie à dire c'est-à-dire que dans la mesure où on considère ici encore une fois des fonctions réelles et notamment la dérivation des fonctions réelles et bien ça veut dire qu'il faut absolument déterminer l'ensemble de définition des fonctions réelles et étudier aussi leur dérivabilité en d'autres termes que la question vous soit posée ou non clairement de l'ensemble de définition et de l'étude de la dérivabilité vous devrez forcément avant de répondre à la question avant de calculer l'équation avant de déterminer l'équation de la tangente à une courbe représentative d'une fonction réelle il faudra absolument déterminer son ensemble de définition et étudier sa dérivabilité voilà ça doit vraiment être un réflexe donc voyons ces réflexes en les appliquant directement on va passer aux exercices donc le premier exercice est un exercice théorique alors on considère la fonction f qui a x associé à x carré plus bx plus c on considère que f a pour courbe représentative la courbe c et on demande de déterminer l'équation de la tangente delta en x égale x voilà donc premier réflexe on s'intéresse à l'ensemble de définition donc pour ça je vous renvoie aux cours disponibles sur le site que vous pouvez donc voir visualiser les cours qui parlent des ensembles de définition des fonctions réelles et des intervalles donc là vous y verrez que f selon son expression est défini sur grand r de même en visualisant le cours toujours sur la notion de dérivation mais en particulier sur la dérivabilité vous verrez avec cette expression que f est une fonction dérivable sur grand r voilà donc maintenant on peut appliquer l'équation enfin on peut appliquer la formule pour déterminer l'équation de la tangente delta donc delta est une droite d'équation y égale f de xi plus f prime de xi facteur de x moins xi donc pour ce faire il faudra calculer f de xi et f prime de xi donc commençons par calculer la dérivée de f donc f prime de x est égal à ax carré plus bx plus c prime c'est à dire à ax carré prime plus bx prime plus c prime donc la dérivée de x carré a étant une constante c'est a fois la dérivée de x carré c'est à dire a fois 2x donc 2ax la dérivée de bx b étant une constante c'est b fois la dérivée de x c'est à dire b fois 1 quant à la dérivée de c c'est une constante c'est nul donc f prime de x est égal à 2ax plus b donc f prime de x est égal à 2axi plus b donc on peut directement écrire l'expression de l'équation de la tangente f de x c'est axi carré plus bx je vais écrire mieux plus c plus donc ça c'est f de x plus f prime de x c'est à dire 2axi plus b facteur de x moins x voilà donc maintenant il s'agit de développer cette expression pour la clarifier ce qu'on cherche à obtenir c'est en fait une expression de la forme on veut une équation de la forme alpha x plus bêta donc on va mettre le coefficient en facteur de x d'abord et puis ensuite les termes constants donc en facteur de x on a ça c'est à dire ce terme là facteur de x donc 2axi plus b ça facteur de x plus maintenant tout le reste c'est du terme constant donc a xi carré plus b xi plus c là je ne fais que recopier ça ici maintenant on va avoir ça fois moins xi donc moins 2a xi carré moins bxi donc on a ici moins 2axi carré plus axi carré donc y égale 2axi plus b fois x moins axi carré ce terme là s'annule plus c donc voilà l'équation de la tangente 2axi plus b facteur de x moins axi carré plus c on peut donc passer à l'exercice 2 les 3 exercices suivants sont des exercices pratiques c'est à dire qu'on a plus d'expression dont les coefficients sont des lettres ça peut vous sembler plus simple en tout cas ce sont des applications directes alors on considère la fonction f qui est à x associ 3x2 plus x moins 2 c'est une fonction f de courbe représentative grand c et on veut déterminer l'équation de la tangente delta en x égale 4 donc premier réflexe dérivabilité ensemble de définition bien sûr d'abord ensemble de définition donc f est une fonction définie sur r et dérivable sur r encore une fois pour plus de détails là dessus je vous renvoie sur les cours disponibles en ligne sur les ensembles de définition des fonctions réelles et sur la dérivabilité aussi des fonctions réelles ou propres à la notion de dérivation donc f est définie dérivable sur grand r donc maintenant on va pouvoir appliquer la formule de l'équation de sa tangente donc l'équation de sa tangente c'est f de 4 plus f prime de 4 pourquoi 4 ? parce qu'on la veut en x égale 4 facteur de x moins 4 donc on va devoir calculer f de 4 et aussi la dérivée que l'on va appliquer en x égale 4 donc commençons par calculer la dérivée f prime de x est égale à 3x2 plus x moins 2 prime c'est à dire la dérivée de toute l'expression cette expression est une somme de termes donc la dérivée de l'expression c'est la somme de la dérivée de chacun des termes donc 3x2 prime plus x prime moins 2 prime alors calculons ça la dérivée de 3x2 3 étant une constante c'est 3 fois la dérivée de x2 c'est à dire 3 fois 2x c'est à dire 6x la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 2 2 étant une constante c'est 0 donc f prime de x est égale à 6x plus 1 donc f prime de 4 est égale à 6x4 plus 1 c'est égale à 24 plus 1 c'est égale à 25 maintenant il faut calculer f de 4 f de 4 c'est 3x4 au carré plus 4 moins 2 c'est à dire 3x16 plus 4 moins 2 ça fait plus 2 voilà 3x16 ça fait 48 48 plus 2 c'est 50 donc y est égale à f de 4 50 plus f prime de 4 plus 25 facteur de x moins 4 donc les termes facteur de x d'abord donc 25x plus 50 moins 4 fois 25 100 donc y est égale à 25x moins 50 voilà pour l'exercice 2 on va passer maintenant à l'exercice 3 l'énoncé sera sensiblement le même sauf qu'il s'agit cette fois de la fonction f qui à x associe x cube plus 4x carré moins 2x plus 3 je vais vérifier l'énoncé x cube on est d'accord plus 4x carré moins 2x plus 3 bon donc c'est une fonction f de courbe représentative grand c et on veut déterminer l'équation de sa tangente delta en x égale 3 donc premièrement ensemble de définition f ici est une fonction définie sur r deuxièmement dérivabilité f est dérivable sur r encore une fois je ne peux rien insister si vous voulez plus d'informations sur l'ensemble de définition et sur la dérivabilité je vous invite à aller voir les cours disponibles en ligne sur intervalles et ensemble de définition propres aux fonctions réelles et sur la dérivabilité propre à la dérivation donc f est une fonction définie dérivable sur r c'est très bien donc on peut appliquer directement la formule de l'équation de sa tangente y est égal à f en x égale 3 donc f de 3 plus f' de 3 facteur de x moins 3 donc là on va s'amuser par exemple en commençant par calculer f de 3 donc f de 3 c'est égal à 3 au cube donc comment je fais pour calculer f de 3 je prends l'expression tout simplement de f de x dans laquelle je remplace x par 3 donc 3 au cube plus 4 fois ouais si je vais mettre un tout petit multiplié fois 3 au carré moins 2 fois 3 plus 3 3 au cube 3 fois 3 9 fois 3 27 donc 27 3 au carré ça fait 9 4 fois 9 36 donc plus 36 moins 2 fois 3 6 plus 3 donc 27 plus 36 moins 6 plus 3 36 moins 6 ça fait 30 plus 3 33 plus 27 60 voilà donc f de 3 est égal à 60 maintenant il faut calculer la dérivée de f c'est à dire que c'est égal à la dérivée de l'expression de f de x 4x carré moins 2x plus 3 donc c'est la dérivée de toute cette expression x cube plus 4x2 moins 2x plus 3 cette expression est une somme de termes donc la dérivée de l'expression c'est la somme de la dérivée de chacun des termes donc x cube prime plus 4x2 prime moins 2x prime plus 3 prime je vais l'écrire là la dérivée de x cube c'est 3x2 là c'est pareil je vous renvoie au cours sur enfin propre à la dérivation et qui s'applique en particulier aux fonctions usuelles donc la dérivée de x cube c'est 3x2 plus la dérivée de 4x2 4 étant une constante c'est 4 fois la dérivée de x2 donc c'est 4 fois 2x donc 8x la dérivée de 2x 2 étant une constante c'est 2 fois la dérivée de x c'est à dire 2 fois 1 donc moins 2 et la dérivée de 3 3 étant une constante c'est 0 donc f prime de x c'est 3x2 plus 8x moins 2 donc f prime de 3 puisqu'on cherche l'équation de la tangente en 3 c'est égal à 3 fois 3 au carré plus 8 fois 3 moins 2 c'est à dire 3 fois 3 au carré 3 au carré c'est 9 fois 3 27 moins 3 fois 8 24 pardon plus 24 moins 2 c'est à dire 27 plus 24 51 moins 2 49 donc y est égal on l'a vu là à f de 3 plus f prime de 3 facteur de x moins 3 donc f de 3 c'est 60 plus f prime de 3 49 facteur de x moins 3 donc on va leur donner de façon à avoir un coefficient a fois x plus b donc 49x plus 60 moins 3 fois 49 ça fait 147 voilà donc y égale 49x moins 87 voilà donc l'équation de la tangente 49x moins 87 on peut passer maintenant au dernier exercice qui va s'employer encore une fois déterminer l'équation de la tangente à une courbe à une courbe représentative d'une fonction f qui a pour expression 2 plus 15 sur x carré donc f pour courbe représentative c on nous précise que f est défini sur r plus étoile ce qui est très bien parce qu'on n'a pas à déterminer l'ensemble de définition et on veut déterminer l'équation de la tangente delta en x égale 5 donc ici l'ensemble de définition est donné c'est r plus étoile et de plus on voit que f est dérivable sur cet ensemble de définition donc f définit et dérivable sur r plus étoile donc on peut directement passer à la formule qui donne l'équation de sa tangente y est égal à f de quel point et bien x égale 5 donc f de 5 plus f prime de 5 facteur de x moins 5 donc calculons f de 5 par exemple c'est égal à 2 plus 15 sur 5 au carré c'est à dire 2 plus alors là il y a deux façons de faire soit on calcule 15 sur 25 soit on voit que 15 c'est 3 fois 5 sur 5 au carré et on simplifie par 5 donc ça fait 2 plus 3 sur 5 voilà une façon de simplifier sans même avoir à calculer le carré donc on réduite au même dénominateur ça fait 10 sur 5 plus 3 sur 5 c'est égal à 13 cinquième donc l de 5 est égal à 13 cinquième calculons maintenant f prime de x c'est égal à 2 plus 15 sur x 2 prime donc on a une expression qui est égale à la somme de plusieurs termes donc sa dérivée c'est la somme de la dérivée de chacun des termes donc c'est la dérivée de 2 plus la dérivée 15 sur x2 je vais l'écrire 15 fois x à la puissance moins 2 c'est exactement la même chose sauf que j'ai modifié le signe de la puissance j'ai fait passer la puissance au numérateur donc je change son signe donc 15 x moins 2 prime alors la dérivée de 2 étant une constante c'est 0 et la dérivée de 15 fois x à la puissance moins 2 là je vous renvoie sur le cours qui parle de dérivations notamment des fonctions et vous verrez que c'est 15 fois moins 2 x à la puissance moins 2 moins 1 c'est à dire moins 3 donc on a moins 30 sur x cube voilà donc si maintenant on l'applique au point qui nous intéresse c'est à dire en x égale 5 on obtient moins 30 sur 5 au cube alors là c'est pareil on peut s'amuser à calculer 5 au cube c'est à dire 5 fois 5 25 fois 5 125 et ça ne sert à rien puisqu'on voit ici que 30 c'est égal à 6 fois 5 sur 5 au cube c'est égal à je simplifie par 5 moins 6 sur 5 au carré c'est égal à moins 6 sur 25 donc maintenant on revient à la formule y égale f de 5 c'est à dire 13 cinquième plus f prime de 5 c'est à dire je enlève le plus je mets un moins moins 6 sur 25 facteur de x moins 5 donc on va l'écrire sous la forme y égale alpha x plus bêta donc je vais chercher d'abord le coefficient alpha donc le seul coefficient facteur de x c'est celui-là donc y égale moins 6 sur 25 fois x facteur de x donc plus maintenant les termes constants on a 13 cinquième et ici alors moins 6 sur 25 fois 5 ça va déjà nous faire un plus donc ça va faire 6 fois 5 sur 25 c'est à dire 6 sur 5 fois 5 c'est à dire 6 sur 5 voilà donc au final ça nous fait moins 6 sur 25 facteur de x plus 19 5 donc voici l'équation de la tangente au point x égale 5 de la tangente à la courbe représentative c de la fonction f qui a x associé 2 plus 15 sur x2 donc moins 6 sur 25 facteur de x plus 19 cinquième donc voilà qui termine ce dernier exercice qui est l'exercice 4 et donc par là même qui termine le cours qui vous permet de déterminer les équations qui vous apprend à déterminer l'équation d'une tangente à partir de la notion de dérivation donc je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres cours de ce programme de première et travaillez bien bon courage